4 à 1 pour l'ACA, le score en dix longs, un succès sans appel donc, qui plus est avec la manière pour une équipe largement rajeunie. J'ai été agréablement surpris, même si j'avais vu que les jeunes qui avaient effectué la préparation avec nous avaient montré des choses intéressantes et ils l'ont confirmé ce soir, j'avais insisté sur le fait que c'est pas parce qu'il y avait des changements qu'il fallait qu'on pense que, bien au contraire, notre objectif était de se qualifier ce soir et ils l'ont fait de bien belles manières. Tout est allé très vite, à l'image en fait de ce démarrage de Matteo Tramoni, 17 secondes après le coup d'envoi. Les nordistes ne vont pas connaître de répit, ils subissent. Résultat, on joue depuis dix minutes, Bayala serre la scie, le portier valenciinois s'incline. Et ce n'est pas fini car ses coéquipiers n'arrivent pas à ajuster une passe. A contrario, les Ajaxiens construisent proprement, patiemment. Cette domination va finir par se concrétiser une première fois avec cette réalisation de Tramoni, puis une seconde avec Mendes dans le temps additionnel de la première période. 3 à 0 à la pause malgré une timide réaction et ce but des nordistes. La CA tient sa qualification. Un dernier but signé le jeune et direction Nancy pour le prochain tour de cette Coupe de la Ligue. Sous-titrage Société Radio-Canada